En fait, il n'y a aucun film, enfin, quel film ? Dites-moi, s'il y en a un, moi, je veux bien le regarder. Quel film mêle un président de la République, un dictateur africain ? Des versements de dizaines de millions d'euros. Une guerre qui fait des milliers de morts. Vous voyez, c'est-à-dire quel film, en fait ? Quel film est aussi fou ? Quel film est aussi inventif ? Quel film est aussi taré que la réalité ? Donc, on va maintenant lire cet article, donc, encore des affaires sombres, sombrissimes. Sarkozy est la bombe, la bombe, la bombasse des archives Gobert. Attendez, je vais essayer de le centrer bien. C'est infernal, les PDF. C'est illisible, là. C'est illisible. Attendez. Je crois que c'est illisible, comme ça. Voilà. Alors, let's go. Sarkozy Kadhafi, la bombe des archives Gobert. Je ne l'ai pas lu, mais je me frotte les mains, regardez. Mes mains se frottent. Vous entendez le bruit ? Vous l'entendez ou pas ? Vous entendez le bruit des mains qui se frottent ? Bon, bref. Homme de l'ombre de Nicolas Sarkozy. Homme de l'ombre. Homme de l'ombre de Nicolas Sarkozy, depuis les années 1980. L'affairiste Thierry Gobert avait laissé des traces explosives sur la Libye dans ses ordinateurs. L'épreuve dormait depuis 11 ans dans les armoires de la police. Elles viennent de parler. Article de Fabrice Arfi et Carl Lasqueux. Pour Mediapart, abonnez-vous à Mediapart. Attendez, ça je peux le faire en plus. Attendez. Avant de lire l'article, on a un filtre Edoui Plenel qui est incroyable. Abonnez-vous à Mediapart. Il est important de s'abonner à Mediapart. C'est pour la liberté d'expression, pour la liberté de la presse. Cette affaire, Sarkozy, aucun média ne voulait la publier. C'est Mediapart et Fabrice Arfi, journaliste exceptionnel, qui fait un fantastique travail. C'est bien Fabrice Arfi qui l'a révélé. Alors je vous le dis, abonnez-vous à Mediapart. Limite très mal, désolé, mais c'est le mieux que je puisse faire. José Plenel, voilà exactement. Le droit de savoir, le droit de s'informer. Voilà. Très bien. Donc, l'esgong, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'on va mettre pour l'article sur Sarkozy ? Le triangle, bien sûr le triangle, évidemment. Retour du triangle. Pas mal quand même. C'est pas ouf, mais c'est bien d'essayer. Je tente. Je me... Voilà. On est de plus en plus. Tout doucement. Tout doucement. Donc voilà. J'ai fait la pub pour Mediapart en imitant EduPlanel. Je pense qu'on peut maintenant lire l'article. Les enquêteurs chargés de l'affaire des financements libyens ont mis la main au printemps dernier sur un trésor qui dormait depuis plus d'une décennie dans l'armoire des scellés de la police anticorruption. Oh ! Qu'est-ce qu'il y a donc là-dedans ? Je me demande. Je suis curieux. Et donc NS, ça c'est évidemment, c'est pas national-socialisme. Quoique, non, c'est Nicolas Sarkozy. Dîner NS, cadeau NS, RDVNS. Donc voilà, c'était dans les petits cahiers de Thierry Gobert, dans la clé USB, le disque dur. Tiens, tiens, tiens. Il s'agit donc d'un disque dur et d'une clé USB qui avait été saisie en 2011 dans le cadre de l'affaire Karachi. Ils contiennent toutes les archives numériques de l'affairiste Thierry Gobert, un ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy, NS dans ses notes. Condamné dans de multiples affaires financières est devenu, il y a deux ans, un chénon manquant, inattendu, du scandale libyen. A la suite de révélations de Mediapart, la justice avait confirmé début 2020 que Thierry Gobert avait perçu sur un compte non déclaré au Bahamas, un an avant l'élection présidentielle de 2007, 440 000 euros d'argent libyen envoyés par un dignitaire du régime de Kadhafi, condamné en France à la réclusion criminelle à perpétuité pour terrorisme. Allô ? Une partie des sommes avaient ensuite été retirées en espèces en France. Comment on retire 440 000 euros en espèces ? C'est une bonne question. Nicolas Sarkozy ne cesse d'affirmer depuis, que ce soit devant les juges ou dans les médias, que les faits mis au jour ne le concernent en rien, n'ayant pas vu Thierry Gobert et n'ayant pas eu le moindre contact avec lui depuis 1996. Donc il a dit ça dans deux interviews, à BFM et au journal du dimanche. Je ne l'ai pas vu depuis 1996. Voilà la défense de Sarkozy. Donc je n'ai pas vu Thierry Gobert depuis 1996. Les scellés ouverts et analysés par les enquêteurs de l'Office anticorruption Oclusif de la police judiciaire le prouvent désormais. L'ancien chef de l'État a menti. Les mails et notes de calendrier repêchés dans le disque dur de Thierry Gobert ont parlé et ils sont accablants pour Nicolas Sarkozy, comme le détaille froidement un procès verbal d'exploitation des scellés daté du 9 mai. Avec, sous la plume policière, ce constat. Découvrons de nombreux éléments confirmant la poursuite des relations entre Thierry Gobert et Nicolas Sarkozy, postérieurement à 1995. Oups. Oupsie. Il semblerait que les enquêteurs aient démoli en un instant la défense de Nicolas Sarkozy. Oups. La lecture de ces archives, exhumées, montre en effet que Thierry Gobert a maintenu une relation permanente avec Nicolas Sarkozy avant et après la présidentielle de 2007. Soit directement, soit par l'entremise du plus proche lieutenant et ami de l'ancien président, Brice Hortefeu. Évidemment, il est là. Brice le coup de soleil, comme je l'appelle. Donc BH ou B dans les notes de Thierry Gobert. Les documents recueillis par les policiers révèlent également le rôle discret de point de contact de 2002 à au moins 2009, joué par Gobert, entre le cabinet Sarkozy et l'intermédiaire Ziad Takedin, considéré par les juges comme l'un des principaux agents de la corruption franco-libyenne. Ah oui, Brice Hortefeu, c'est aussi lui qui avait dit « Les Arabes, ça va, quand il y en a un, c'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes ». Voilà, pour les jeunes qui n'auraient pas ce petit détail, je me fais un plaisir de rappeler que le ministre de l'Intérieur de Sarkozy était tout à fait raciste. Pas pour prendre l'argent de Kadhafi, ceci dit, mais bon. Laissons l'enquête se dérouler, ne tirons pas de conclusions hâtives. Il parlait des Auvergnats, voyons. Oui, c'est vrai que c'était sa défense à l'époque, je parlais des Auvergnats, pas des Arabes, bien sûr, bien sûr, évidemment. Les documents recueillis par les policiers révèlent également le rôle discret de point de contact de 2002 à au moins 2009, joué par Gobert entre le cabinet Sarkozy et l'intermédiaire Ziad Takédine, considéré par les juges comme l'un des principaux agents de la corruption franco-libyenne. Un mail suggère même des remises d'espèces par Takédine qui, de fait, n'en mentait pas. Le disque dur démontre aussi combien Thierry Gobert, contrairement à ce qu'il a lui-même assuré en procédure, a été personnellement impliqué dans les affaires libyennes de l'équipe Sarkozy. Gobert s'intéressait à la Libye pour des questions politiques, pour des questions de financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. Sarkozy a d'ailleurs affirmé devant les enquêteurs, il y a un crochet qui m'a déstabilisé, Gobert s'intéressait à la Libye pour des questions politiques, pour des questions de financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. Je ne comprends pas la phrase, comment elle est foutue ? Je suis désolé, je bug sur comment ils ont formulé leur phrase. Non, ça ce n'est pas bien, attention. Je reprends. Le disque dur démontre aussi combien Thierry Gobert, contrairement à ce qu'il a lui-même assuré en procédure, a été personnellement impliqué dans les affaires libyennes de l'équipe Sarkozy. Gobert s'intéressait à la Libye, a d'ailleurs affirmé devant les enquêteurs l'ex-femme de Zia Takedin, Nicolas Johnson, qui dit avoir été témoin de discussion et destinataire de confidence sur le sujet. D'accord, ah ok, donc c'est la femme de Takedin qui a dit Gobert s'intéressait à la Libye pour des questions politiques, pour des questions de financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. Ouh ! Ouh ! Révélation sur une relation explosive que Nicolas Sarkozy aurait voulu garder secrète en vain. Sachant que ça va être long. Combien de pages il fait l'article ? On est à la page 3. Wow ! Ok, on a une douzaine de pages. Très bien, et bien let's go ! Let's go ! Les années Neuilly. Dans la longue histoire du sarkozisme, Thierry Gobert est un personnage clé des premiers jours. Début des années 80, Nicolas Sarkozy, le chien fou des jeunesses RPR, s'est mué en loup aux dents longues. Biberonné à la méthode pascois, il s'empare de la mairie de Neuilly-sur-Seine en 83. Il a 28 ans et son ambition est déjà immense. Dans son entourage, deux hommes sont omniprésents dans les couloirs de la mairie, Brice Hortefeu et Thierry Gobert. Brice Hortefeu qui est cité dans des documents officiels libyens aussi. En pas de hasard, c'est un tout petit monde là. Nicolas Sarkozy et Thierry Gobert étaient très liés. Alors pardon. Donc dans les couloirs de la mairie, on retrouve très souvent Brice Hortefeu et Thierry Gobert. La trajectoire politique de Nicolas Sarkozy devient indissociable de l'amitié qui soude ce trio d'inséparables. Nicolas Sarkozy et Thierry Gobert étaient très liés à confirmer en janvier 2021 aux policiers de l'affaire libyenne Hélène Karajorjevitch, l'ex-femme de Thierry Gobert, avec qui elle a été mariée avec Thierry Gobert de 88 à 2014. Leur union avait été célébrée sous les ors de la mairie de Neuilly par un Nicolas Sarkozy tout sourire, comme le montrent les photos de l'époque. Il était toujours autour de Nicolas, Cécilia Attias au sujet de Thierry Gobert. Je ne montre pas la photo de l'époque, j'aurais bien aimé voir la photo de mariage de l'époque. Dommage, ils ne la produisent pas. Également entendu par les enquêteurs, l'ex-épouse de Nicolas Sarkozy, Cécilia Attias, s'est souvenu que Gobert s'arrangeait toujours pour nous inviter à des week-ends en Normandie, ici ou là. Il était toujours autour de Nicolas. A l'époque, on n'était pas divorcés. Cécilia Attias de Jacques Martin et Nicolas Sarkozy de sa première épouse. Et il s'arrangeait toujours pour nous aider, ajouter Cécilia Attias, concédant n'avoir jamais été très fan de Thierry Gobert. Donc Cécilia Attias, deuxième ex-femme de Sarkozy, confirme qu'effectivement, il était toujours autour de Nicolas, qui les a aidés, mais qu'elle n'était pas très fan. A cette époque, les couples Sarkozy-Gobert enchaînent néanmoins les week-ends et voyagent entre copains dans la chaumière de Thierry Gobert en Normandie, en Floride, chez les parents d'Hélène Gobert, en Italie, en Chine, au Maroc. C'est la période des chemises à rayures, des années fric et des gros cigares pour Nicolas Sarkozy. On commençait le repas et il allumait le cigare. C'était énervant, s'est rappelé devant les policiers Hélène Karajorjovic, princesse de Yougoslavie et petite fille du dernier roi d'Italie. L'année 93 va marquer une nouvelle étape cruciale dans l'ascension de Nicolas Sarkozy, euh, euh, pardon, avec sa nomination comme ministre du budget et porte-parole du gouvernement Balladur. Pardon. A la photo du mariage de Thierry Gobert. Vous l'avez trouvé. Incroyable. Alors il est tout sourire Nico, regardez comme il est jeune. Quelle jeunesse, hein. Alors on le reconnaît bien là, à célébrer le mariage de Thierry Gobert. Euh, où en est-il ? Donc, Sarkozy est nommé en 93 ministre du budget et porte-parole du gouvernement Balladur. C'est aussi dans les coulisses de la République le coup d'envoi pour de juteuses affaires. Demeuré collaborateur de Sarkozy, Thierry Gobert fait à cette même période la connaissance d'un homme d'affaires franco-libanais alors inconnu, Ziad Taqeddin. Un ancien directeur de la station de ski Isola 2000, dans les Alpes-Maritimes, reconverti dans le commerce des armes. Mais oui, pourquoi pas qu'elle c'est vrai, hein. Son ancienne proximité avec le nouveau ministre de la Défense, François Léotard, est une aubaine. Ce cocktail explosif va donner naissance à un immense scandale qui ne sera mis au jour que bien des années plus tard, le volet financier de l'affaire Karachi. Très, très sombre affaire, l'affaire Karachi. Et le titre de l'interarticle, là, c'était « De Karachi à Kadhafi, l'affaire Karachi ». Donc, il faut sans doute le résumer, donc je ne vais pas le résumer de manière imprécise. Ou « Comment le gouvernement français a imposé le réseau Taqeddin dans des ventes d'armes étatiques avec le Pakistan et l'Arabie Saoudite pour mettre en place un système de commissions occultes dont une partie reviendra illégalement en France. » Donc, c'est ce qu'on appelle les rétro-commissions. C'est-à-dire, vous vendez, on va dire, 50 Rafale pour 50 milliards à l'Arabie Saoudite. Les chiffres sont bidons, mais voilà, c'est juste pour l'exemple. Et sur ces 50 milliards, il y a 2 milliards qui reviennent en France par des biens un peu détournés, par des banques, des comptes cachés, etc. Et ces 2 milliards sont distribués entre les personnes qui ont négocié la vente, qui ont participé, entre les ministres, pourquoi pas. Donc, c'est ce qu'on appelle des rétro-commissions. Et c'est parfois même pas illégal, en fait. Parfois, c'est dans une zone grise, tout ça. Donc, effectivement, dans l'affaire Karachi, il y en a eu, et ça a donné lieu ensuite à des attentats qui ont tué des ingénieurs français, etc. Donc, c'est vraiment une très, très sombre affaire. Très, très sombre. Donc, depuis le ministère du Budget, Nicolas Sarkozy, qui ne sera jamais inquiété pénalement dans le dossier, autorise le versement anticipé de certaines commissions liées aux contrats pakistanais et saoudiens. Thierry Gobert, lui, multiplie dans le même temps les ouvertures de comptes non déclarées en Suisse, où l'argent afflue par millions de francs. Mais à cette époque-là, la police n'enquête ni sur les ventes d'armes du gouvernement, ni sur les comptes suisses du collaborateur du ministre du Budget. La presse n'en sait rien non plus. Les rôles précis de Takedine puis de Gobert ne seront révélés par Mediapart qu'à partir de 2008. Merci Mediapart. Abonnez-vous ! En revanche, un autre scandale éclate publiquement dans la même période, le 1% logement. Le soupçon porte sur des détournements par des responsables publics de fonds issus d'un réseau d'organismes qui recueillent de l'argent auprès des entreprises pour financer des HLM et des habitations privées. Au cœur de l'histoire, un certain Thierry Gobert. Il sera condamné en 2012. Alors que tout avait si bien commencé, le ciel s'assombrit subitement pour Nicolas Sarkozy. Dans la guerre fratricide de la droite française entre Jacques Chirac et Édouard Balladur pendant la campagne présidentielle de 1995, il s'affiche comme le plus fervent soutien d'Édouard Balladur. Paris perdu, Jacques Chirac gagne l'élection présidentielle. La condamnation politique est sans à peine. Nicolas Sarkozy doit entamer une longue traversée du désert. C'est la traversée du désert. Et oui, c'est vraiment... Je me posais la question, est-ce qu'ils allaient le dire ou pas, parce que c'est un lieu commun en journalisme, en fait, d'appeler cette période de la vie de Nicolas Sarkozy une traversée du désert. Moi, chaque fois, je l'imagine seul dans le désert en costume comme ça, à marcher pendant des années, des années de traversée du désert. Mais oui, il avait parié sur le mauvais cheval, Sarkozy, en s'affichant comme immense soutien de Balladur, au moment où la droite était divisée. Et c'est Chirac qu'il a été élu, évidemment, on s'en souvient. Officiellement, Nicolas Sarkozy ne fréquente plus Thierry Gobert, parti travailler dans la banque, au cabinet de la présidence du groupe Caisse d'épargne. Les années Beauvau à présent. Resté maire de Nelly-sur-Seine, d'où il ronge son frein, épaissit son réseau et fourbi les arbres d'un retour espéré sur le devant de la scène, Nicolas Sarkozy sort enfin du purgatoire en 2002. Après la réélection de Jacques Chirac à la présidence de la République, la Chiracie lui offre un poste aussi puissant qu'exposé et risqué, ministre de l'Intérieur. Le grand retour d'une figure du clan des Balladuriens au sommet de l'État est célébré en grande pompe par Zia Takedin lors d'une fastueuse soirée, il y a un lien, vers un article de Mediapart. Évidemment, Mediapart en a parlé le 26 juillet 2011, un article déjà de Fabrice Arfi et Karl Lakske. Oui, attendez. Donc, cette soirée fastueuse donnée en juin 2002 avec orchestre de chambres, petit four dans son hôtel particulier parisien situé près du Trocadéro. L'ancien directeur de Sassonski est devenu multimillionnaire grâce aux ventes d'armes du gouvernement Balladur. Sept ans plus tôt, il sent que de nouvelles affaires sont possibles et n'a pas envie de se faire oublier. Chez Takedin, Thierry Gobert en smoking s'affiche fièrement parmi les convives où se mêle aussi bien l'un des fils de l'industriel Serge Dassault que le journaliste Étienne Moujotte. Hum, que du beau monde, hein. Takedin, Sarkozy, Thierry Gobert, Serge Dassault, Étienne Moujotte, on est vraiment entre personnes de qualité, là, vraiment, ça donne envie de ces soirées. Même dans un hôtel particulier, j'ai pas envie d'y aller, quoi. Même si tu me payes, j'y vais pas, quoi. Après, pour prendre des infos, peut-être. Bon, je m'écarte. Certains bandent sur Game of Thrones et ses intrigues de cours pétées. Ben oui, c'est ça, le truc, c'est que, en fait, il n'y a aucun film, enfin, quel film, dites-moi, s'il y en a un, moi, je veux bien regarder, quel film mêle un président de la République, un dictateur africain, des versements de dizaines de millions d'euros, une guerre qui fait des milliers de morts. Vous voyez, enfin, et j'en passe, c'est des meilleurs. Là, je vous fais juste le synopsis en trois phrases. Vous voyez, c'est-à-dire, quel film, en fait ? Quel film est aussi fou ? Quel film est aussi inventif ? Quel film est aussi taré que la réalité ? Lord of War. Mais Lord of War, c'est inspiré de la réalité, les gens. Inspiré seulement. Ils enlèvent des choses dans les films pour faire croire que c'est réel, alors qu'en fait, la réalité est encore plus folle. On en est là, les gens. Dans MGS, voilà, Metal Gear Solid. Vous devez me citer Metal Gear Solid. Donc, voilà. Merci Mediapart. Mon divertissement favori. Allez, on y retourne. Mais que fait vraiment Thierry Gobert comme travail ? Ce sont ces archives numériques, récemment récupérées par les policiers de la fernibienne, qui permettent aujourd'hui de mieux cerner quel fut derrière le rideau son rôle exact au profit de la Sarkozy. En apparence, Nicolas Sarkozy n'a donc plus le moindre contact avec lui. La raison en est simple. Rien ne doit pouvoir freiner l'ascension vers l'Elysée du patron, comme il est surnommé par Taquedine dans des notes. Et surtout pas le boulet judiciaire d'un proche, car Thierry Gobert est toujours sous enquête dans cette très embarrassante affaire du 1% logement. Mais les traces laissées dans ses mails et son disque dur racontent une toute autre histoire. Les deux lettres NS reviennent ainsi sans cesse dans les archives exhumées. Il y a les jours où Thierry Gobert évoque un déjeuner ou un dîner avec NS, celui où il doit récupérer auprès de NS des dédicaces de livres, les fois où il fournit le cabinet d'avocat du ministre en dossier juridique venu des caisses d'épargne. NS est très satisfait. Fait savoir par mail, Gobert a son patron. Parfois, il s'occupe de cadeaux à offrir à Nicolas Sarkozy. Par exemple, un beau vélo Pinarello. Sarkozy est férue de cyclisme. Par ça, ils ne sont pas vus du tout. Ils ne sont pas vus depuis 1995. NS égale notre Sarkozy. C'est ça, notre Sarkozy. À certains moments, Thierry Gobert apparaît même, à la grande surprise des policiers, comme gérant des prises de contacts officielles pour le compte du cabinet de NS au ministère de l'Intérieur. Ainsi que le ferait une sorte de collaborateur de l'ombre. Mais il y a beaucoup plus gênant, à la lumière du grand soupçon libyen. Les archives Gobert regorgent en effet de références, de noms et de dates qui peuvent être aujourd'hui rattachées par les enquêteurs à toute la diplomatie parallèle et les affaires occultes du cabinet Sarkozy au cœur des investigations. Comme les pièces manquantes d'un immense puzzle. D'abord avec l'Arabie Saoudite. Dès 2004, dans une note de calendrier rédigée par Thierry Gobert, on peut lire à la suite RDVNS, voyage TAC, puis note NS. Un document vraisemblablement rédigé par Zia Takedin, selon les enquêteurs, sur un gigantesque contrat d'armement avec le royaume Moabite sous le nom de code MIXA. Mais craignant que le marché serve à mettre en place des circuits financiers occultes pour Sarkozy dans la perspective de la présidentielle 2007, Jacques Chirac met un terme d'autorité aux négociations. Et c'est justement, alors attendez, il y a une citation là, je sais qu'au moins une fois Brice est venu à la maison pour récupérer des espèces que Zia Takedin lui donnait. Et c'est justement dans les cendres du contrat MIXA que va naître l'histoire libyenne de Sarkozy. A la manœuvre, toujours le même homme, Zia Takedin. Il a le contact avec l'un des plus sulfureux classiques du régime libyen, Abdelha Senoussi, condamné en France en 1999 à la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir été l'organisateur, disons plus tôt, de l'attentat contre l'avion de ligne DC-10 du TA, 170 morts, dont 54 Français. Beaufrère de Kadhafi et chef des services secrets de la Libye, Abdallah Senoussi est visé par un mandat d'arrêt international émis par la France. Sa situation pénale devient une obsession du régime. En coulisses, Takedin s'active de toutes parts pour ouvrir les portes de la Libye de Kadhafi au cabinet Sarkozy. Il voit sans cesse Briceur de Feu, nommé ministre des collectivités locales, Claude Guéant, le directeur du cabinet, et Thierry Gobert, l'homme caché. On a toute la famille là. Takedin, Sarkozy, Briceur de Feu, Claude Guéant, Thierry Gobert, et côté libyen, Abdallah Senoussi, Kadhafi. Il y en a d'autres, vous allez voir, il y en a d'autres. Il y en a bien d'autres. Ah, une photo de Briceur de Feu avec Takedin, en 2006. Document Mediapart. Abonnez-vous. Abonnez-vous à Mediapart. Abonnez-vous à Mediapart. Voilà. Très bien. Je vais m'être en vol de mort parce que je n'en peux plus. Lors de son audition par la police en octobre 2021, l'ex-femme de Takedin, Nicola Johnson, s'est souvenu d'une scène qu'elle date de cette même période en 2005. Selon elle, je sais qu'au moins une fois, Brice est venu à la maison pour récupérer des espèces que Ziad lui donnait. Il parlait qu'il devait donner des espèces à Brice, qu'il n'en avait pas. Il a cherché partout. J'ai vu Ziad préparer l'enveloppe, mais je n'ai pas assisté à la remise. Ziad est descendu tout seul quand Brice est arrivé. Donc oui, Brice avait des espèces. Pas le méchant de la transphobe queen. Mais quelque part, ça inverse si je suis le méchant. Non ? Alors on cagoule. Voilà, tant pis. C'est moi Ziad, exactement. Je suis Ziad Takedin. Attention, information urgente. Pour BHL, c'est impossible que la Ligie ait financé la campagne de Sarkozy. Ce qu'il dit sur tous les plateaux depuis 2016. Oui, BHL. Avant que j'écoute l'avis de BHL sur la Ligie, franchement, il va falloir beaucoup de choses. Parce que BHL, c'est juste le meurtrier de la Ligie, le bourreau du peuple libyen. Donc moi, je vois plutôt comme ça. Alors, on reprend. On va accélérer un petit peu. Donc, selon la femme de Takedin, l'ex-femme de Takedin, Brice avait des espèces, a-t-elle témoigné, expliquant que son ex-mari se déplaçait essentiellement avec de grosses coupures. Nicolas en a tout de suite parlé, a confirmé de son côté l'ex-épouse de Thierry Gobert, qui ne cache pas son amitié avec Nicolas Johnson. En 2005, Takedin est sur tous les fronts du dossier libyen. En lien constant avec le cabinet Sarkozy, il vend d'une main du matériel d'espionnage français au régime Kadhafi et de l'autre organise dans les moindres détails tous les déplacements à Tripoli de Claude Guéant, Brice Hortefeux et Nicolas Sarkozy. À deux reprises, en septembre et en décembre 2005, Takedin ira jusqu'à superviser en Libye des rencontres secrètes dans le dos de la diplomatie française et des services de renseignement, sans traducteur ni agent de sécurité, autrement dit, sans témoin extérieur, entre Claude Guéant et Abdallah Senoussi. Puis Brice Hortefeux et le même Senoussi. Brice Hortefeux, hein, qui était là. Donc ça, c'est hallucinant, ça, j'avais jamais entendu ça, que Takedin avait organisé des rencontres secrètes dans le dos de la diplomatie française. Je pensais que la diplomatie française était quand même au courant de ça, mais en fait, oui, c'est vrai que ça paraît assez logique, vu ce qui était discuté, c'est-à-dire des histoires de financement, en tout cas, c'est ce qu'on suppute, c'est ce qu'on suppose. Cet épisode de rencontres secrètes des deux plus proches lieutenants de Sarkozy, vigoureusement dénoncés en procédure par des diplomates et des anciens responsables du renseignement, est devenu central dans le dossier judiciaire des financements libyens, pour deux raisons. Primo, l'enquête a établi que l'équipe Sarkozy, que ce soit par l'intermédiaire de l'avocat personnel du ministre Thierry Herzog, ou par celui de Claude Guéant, a multiplié entre 2005 et 2009 les diligences juridiques pour tenter de faire tomber le mandat d'arrêt visant Senoussi. Donc ça, ça irait aussi dans le sens de ce que voulait à l'époque le régime de Kadhafi, donc la libération de Senoussi. Donc, des proches de Sarkozy se sont agités en tous sens pour tenter de le faire libérer, selon cet article de Mediapart. Selon l'enquête, nous dit Mediapart. Secondo, c'est le même Senoussi qui va envoyer début 2006 deux millions d'euros d'argent libyen sur le compte d'une société offshore de Takedin, lequel va immédiatement en reverser 440 000 sur le compte Obamas de Gobert. Petit arrangement entre amis. Les juges de l'affaire libienne soupçonnent depuis des années maintenant que l'un des mandats de Zia Takedin auprès des Sarkozy consistait à financer la campagne présidentielle. Un document de Thierry Gobert ne peut aujourd'hui que renforcer cette hypothèse. À la date du 23 janvier 2006, une note de Gobert portant la mention NS Campagne. NS Campagne. Donc NS Nicolas Sarkozyen. Ou note Sarkozy, selon les versions. En effet, les policiers ont retrouvé à la date du 23 janvier 2006 une note de calendrier portant la mention NS Campagne dans un mail envoyé à Takedin 6 jours plus tard. Le 29 janvier, Gobert écrit à l'intermédiaire « Fais un bon voyage et j'attends ton appel ». Or, le voyage en question est un trajet Tripoli-Paris, la veille du virement de Sénoussi pour le duo Takedin-Gaubert. Mais ce n'est pas tout, nous dit Mediapart. De nouveaux documents issus d'une coopération judiciaire des juges français avec la Suisse montrent que Zia Takedin a par ailleurs retiré, sur la même période entre fin 2005 et début 2007, au total, plus de 1,1 million d'euros en espèces à Genève depuis un compte au Crédit Suisse alimenté par le même circuit d'argent livien avant d'en rapatrier l'essentiel en France. L'enquête judiciaire a déjà montré que la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy avait été abondée en espèces non déclarées aux autorités de contrôle. Interrogé par les enquêteurs sur sa connaissance de possibles financements liviens, l'ex-femme de Takedin, Nicolas Johnson, a répondu « Je savais que mon mari était en relation avec Claude Guéant, Brice Hortefeux, Thierry Gobert. J'étais témoin de conversations téléphoniques ou de dîners, de rendez-vous à la maison. Il parlait de la Libye avec ces gens-là. » Let's go, les témoignages ! Oh là là, mais si vous saviez ! Là, les témoignages des ex-femmes, ils sont juste... C'est incroyable. Ça confirme en fait tout ce que révèle Mediapart depuis des années, ce témoignage. Moi, vraiment, je suis ces affaires-là depuis les premiers articles. C'était quoi, en 2010 ? 2009-2010, les premiers articles sur tout ça ? Ou c'est peut-être arrivé après la guerre de Libye, maintenant que j'y pense, peut-être 2011. En tout cas, voilà, j'ai lu des articles depuis extrêmement longtemps. Non, je suis cette affaire depuis extrêmement longtemps. Et voilà, on a des témoignages là qui viennent tout confirmer en fait. Enfin, tout ça est juste cousu de fil blanc. Et d'ajouter, Gobert s'intéressait à la Libye pour des questions politiques, pour des questions de financement de la campagne. Et c'était pour avoir le financement de la campagne qu'il fallait aider Sénoussi. Ce sont des choses qui étaient évoquées par Ziad avec Brice quand il était tout seul, avec Gobert quand il était tout seul, et des fois quand ils étaient tous les trois. Un document retrouvé par les policiers dans les archives de Gobert prouve matériellement aujourd'hui ces interactions secrètes. Il s'agit d'un mail du 27 mars 2006 dans lequel Thierry Gobert évoque un rendez-vous avec Takedine et une note rédigée par l'intermédiaire que CG doit donner à BH. Donc CG, Claude Guéant doit donner à Briceur-te-feu. Au même moment, loin des sous-sols de la République, la conquête du pouvoir paraît inéluctable pour Nicolas Sarkozy. Avec l'aide de Hollande d'ailleurs, ça c'est un des secrets de cette campagne de 2007, mais Hollande qui torpille secrètement la campagne de son ex-femme avec qui il est en instance de divorce, Ségolène Royal, pour permettre à Sarkozy d'être élu et prendre sa place en 2012. Merci Hollande ! Pauvre R que tu es, pauvre truffe avariée. Donc, la conquête du pouvoir par Sarkozy adviendra. Thierry Gobert, lui, tient son rôle caché jusqu'au bout, ce qui ne l'empêche pas de communiquer par mail à un ami le jour du second tour de la présidentielle, le 6 mai 2007, les estimations du ministère de l'Intérieur à 15h50 pour l'élection. Et en fin de journée, de préciser au même ami, je suis à l'intérieur. Gobert est certes caché, mais il est au cœur de la machine. Les années Élysées, let's fucking go. Là, je vais me mettre en mode diable pour les années Élysées. Je pense que c'est bien. Voilà. L'avocat du diable. Alors, let's go. Nicolas Sarkozy est président de la République. Dans les archives numériques de Thierry Gobert, les policiers ont retrouvé la facturation d'un vol en jet privé d'une petite société d'aviation, Kavok, datée du 10 mai 2007, 4 jours après l'élection. Dans la colonne client, figure la mention UMP. Dans la colonne itinéraire, un vol Paris-Le Bourget-Claire-Montferrand avec cette précision, avec M. Ziad Takedi. Les agendas de Brice Hortefeux, récupérés par les juges de l'affaire Libyen, montrent que ce jour-là, le ministre avait justement un vol prévu pour Clermont-Ferrand. L'intensité des relations du clan Sarkozy avec l'intermédiaire, aujourd'hui voué aux gémonies, n'a donc pas diminué. C'est même une épiphanie. Le 12 juin 2007, une note de calendrier de Thierry Gobert évoque de nouveau un doc Ziad Takedin. Un doc ZT. De fait, la veille, l'intermédiaire avait créé depuis son ordinateur, selon l'enquête, un document Word sur la Libye, qui commence par ces mots. Le colonel Kadhafi souhaite voir s'ouvrir une page nouvelle de relations avec le nouveau président de la République française. Plus intriguant, une mention est inscrite par Gobert sur cette même note de calendrier. Numéro de tel CG pour Sanous. Sanous serait-il une référence à Abdallah Senoussi ? Que Takedin écrit aussi Sanoussi dans ses notes. Une chose est certaine, les Sarkozistes sont au sommet de leur puissance, et paraissent-ils penser alors de leur impunité. Au point par exemple qu'en août 2007, Gobert écrit un mail à Takedin dans lequel une partie des instructions semblent porter sur des opérations en espèces. Écrivent les policiers. Dans un autre mail de Gobert, on découvre que Ziad Takedin, fort de ses bonnes relations avec l'Elysée et le régime Kadhafi, a proposé en octobre 2007 des placements financiers en Libye au groupe Caisse d'épargne. En décembre 2007 aura lieu à Paris la preuve la plus éclatante de la lune de miel entre Nicolas Sarkozy, président, et Mouammar Kadhafi, dictateur. Une visite d'État de six jours, où rien ne sera refusé par la République française à l'autocrate, qui justifiait pourtant encore quelques jours plus tôt à Lisbonne l'usage du terrorisme. L'enquête judiciaire a depuis fait apparaître que trois mois après la venue du dictateur à Paris, Claude Guéant, devenu secrétaire général de la présidence de la République, a perçu 500 000 euros pour l'achat d'un appartement grâce à un autre intermédiaire très impliqué dans les affaires libyennes, Alexandre Djouri, et le directeur de cabinet de Kadhafi, Beshir Saleh, comme l'a récemment confirmé la cour d'appel de Paris. Quand Sarkozy appelle Takedin en 2008 pour la mort de sa mère, admis juré de Djouri, les deux hommes se doivent de partager un même gâteau. Ziad Takedin essaie de conserver à cette époque son influence auprès du patron. Et il semble y parvenir à en croire un souvenir très fort rapporté par son ex-femme au policier. Nicolas Johnson a ainsi raconté avoir été la témoin directe en juin 2008 à Paris d'un coup de fil de condoléance de Nicolas Sarkozy pour la mort de la mère de l'intermédiaire. Ziad était très triste. C'était Sarkozy. Pardon. Ziad était très triste et il a reçu un appel. C'était Sarkozy. Il l'a salué. Il l'a appelé Monsieur le Président. Ça a duré quelques minutes. Et mon mari était très ému de cet appel. Il trouvait ça touchant que le Président de la République l'appelle à raconter Nicolas Johnson. Son témoignage a été confirmé à Mediapart par Ziad Takedin en fuite au Liban depuis sa condamnation dans l'affaire Karachi par l'intermédiaire de son avocate en France. Là aussi, l'anecdote est embarrassante. Durant toutes ces interrogations devant la police, puis les juges, Nicolas Sarkozy a juré n'avoir plus eu la moindre relation avec Takedin après 2004. En garde à vue devant les policiers, l'ancien Président a certifié. Les rapports entre Monsieur Takedin et moi n'ont jamais existé à aucun moment et sur aucun plan politique, financier et amical. Donc tu l'appelles pour la mort de sa daronne, mais il n'y a aucun plan. Interrogé par les policiers pour savoir si Nicolas Sarkozy n'avait pas mieux à faire en 2008 que d'appeler Ziad Takedin, alors qu'il était président à ce moment-là quand même, que l'ancien Président traite aujourd'hui de fou, d'escroc et de menteur, son ex-femme Cécilia Attias a répondu sans concession aux enquêteurs. Je pense que oui. Et une fois de plus, les archives Gobert viennent prouver que, contrairement à la distance que la Sarkozy veut désormais mettre avec Takedin, l'intermédiaire était bien au cœur de la machine élyséenne sur la Libye. En décembre 2009, Thierry Gobert est ainsi destinataire d'un message de Takedin lui indiquant qu'il a abrité chez lui une rencontre officieuse entre Claude Guéant et Saïf Al-Islam, le fils de Moammar Kadhafi. Il est aussi question, dans ce même message, de rendez-vous confidentiel avec B, qui pourrait être bris-sorte-feu, selon les enquêteurs. On va finir cet article, là je n'en peux plus, je n'ai plus de salive, je suis en train de me dessécher. Donc on va terminer cet article. Donc, deux ans plus tard, lors d'une perquisition menée dans le cadre de l'affaire Karachi, les policiers retrouveront dans les ordinateurs et répertoires de Thierry Gobert des documents libyens, des numéros de téléphone de dignitaires kadhafistes, et même une notice Interpol visant un chef du protocole du régime. Les enquêteurs surprennent alors dans les écoutes téléphoniques une intrigante conversation entre Thierry Gobert et Brice Hortefeux. Les deux hommes craignent les conséquences de l'enquête, au-delà du seul dossier Karachi. Je pense que c'est étendu à d'autres sujets. A mon avis, c'est étendu au reste. S'inquiète Gobert. Ouverte en 2013, deux ans après les premières révélations de Mediapart sur des soupçons de financement libyen, donc c'est en 2011 qu'ils ont commencé à révéler Mediapart, donc du financement libyen du clan Sarkozy, l'enquête judiciaire menée par les juges Serge Tournaire puis Haute-Burezy a, entre autres protagonistes du scandale, abouti aux mises en examen de Nicolas Sarkozy pour corruption, association de malfaiteurs, financement illicite de campagne électorale et recel de détournement de fonds publics, Claude Guéant pour une dizaine de délits présumés, dont association de malfaiteurs, corruption, recel de détournement de fonds publics, financement illicite de campagne électorale et blanchiment de fraude fiscale, Brice Hortefeux pour association de malfaiteurs et financement illicite de campagne, Thierry Gobert pour association de malfaiteurs, Eric Wörth, le fameux Eric Wörth qui voulait faire fermer, qui a fait fermer des lits d'hôpitaux en France quand il était ministre du budget, pour financement illicite de campagne, Zia Taquetin pour corruption et association de malfaiteurs, Alexandre Djourie pour corruption et association de malfaiteurs, en droit, toute personne mise en cause est présumée. C'est innocente, sollicité par Mediapart pour réagir à cette enquête, ni Nicolas Sarkozy ni Thierry Gobert n'ont donné suite. De son côté, Brice Hortefeux a dit ne pas vouloir faire de commentaires particuliers si ce n'est qu'il dénonce formellement depuis des années des contre-vérités et des erreurs factuelles dans cette affaire, sans autre forme de précision. Claude Guéant a pour sa part assuré qu'il n'a jamais eu connaissance que Thierry Gobert se soit occupé de quoi que ce soit dans les relations avec la Libye et qu'il n'a jamais vu ni entendu parler d'un financement libyen. Et bien voilà, tout est dit. Tout est dit, je pense. Petit point sur l'affaire libyenne qui était nécessaire. Et bien, conclusion, on a un ancien président qui est dans la sauce et j'ai hâte de savoir la suite. Voilà, tous les éléments factuels ont été donnés. Je ne sais pas ce que je peux rajouter. Et quant à moi, je vous retrouve sur cette même chaîne vendredi après-midi si tout va bien. Des gros bisous et à demain. Ciao !